joli bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la sociothèque chaîne de sciences sociales avec un petit peu de géographie d'ailleurs j'ai mis ma batte monte là bas sur l'étagère c'est une vidéo de géographie tout de suite sans plus attendre le générique générique alors aujourd'hui je voudrais vraiment vous parler d'une chose pour le cours de géographie c'est la démarche géographique les élèves qui suivent le cours de sciences sociales connaissent la démarche des sciences sociales mais souvent les élèves qui suivent le cours de géographie ne connaissent pas la démarche de géographie cette vidéo s'adresse donc aux élèves qui suivent le cours de géographie et ils sont nombreux puisque en fédération wallonie bruxelles tout le monde a droit à deux heures de géographie maintenant ou très bientôt et donc c'est très chouette et donc je vous propose finalement de faire un petit peu un focus sur ce qui est dans ce programme le nouveau programme de géographie alors je sais bien qu'il ya des gens qui sont pas très contents qu'il ya un nouveau programme moi je trouve que c'est assez chouette alors petite remarque je ne prétends pas connaître l'ensemble du programme évidemment j'ai pas la séance infuse c'est pas moi qui écrit le programme figurez vous que je ne suis même pas géographie mais voilà je pense que maintenant j'ai acquis un certain degré de pratique qui fait que je commence à voir c'est quoi la démarche géographique mais certainement que des géographes vont trouver très imprécis tout ce que je vais dire dans cette vidéo je m'en excuse l'idée c'est juste de permettre à mes élèves et éventuellement aux gens qui suivent cette chaîne mieux comprendre ce qu'est la démarche géographique les commentaires sur youtube sont là pour évidemment préciser recadrer exprimer vos désaccords avec ce que je pourrais dire dans cette vidéo alors la démarche géographique finalement ça s'intéresse à quoi ça s'intéresse à un objet chaque science à son objet alors pour la biologie l'objet c'est le fonctionnement du vivant les sciences sociales ce sont les faits sociaux et en géographie c'est quoi mais c'est l'ensemble des phénomènes qui sont liés à l'espace à la surface de la terre on va s'intéresser à différents phénomènes les flux migratoires les flux de marchandises l'aménagement du territoire les répartitions de population les différents modes de production agricole la répartition des différentes religions tout ça finalement ce sont des répartitions spatiales que l'on va étudier la première étape de la démarche géographique c'est donc de décrire des répartitions spatiales et donc on va décrire ces répartitions avec des références spatiales des repères géographiques qui vont nous permettre de préciser avec des mots finalement quelque chose qui est très visuel évidemment on peut directement entouré sur une carte ces répartitions donc première étape je décris où se trouve le phénomène que j'entends et évidemment cette description va se faire à plusieurs échelles je vais le faire à une échelle très petite l'échelle mondiale et je peux aller une échelle très 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 grande l'échelle locale et donc entre ces deux échelles j'ai vraiment une infinité d'échelles différentes que je pourrais mobiliser ou pas en fonction de mon niveau mais aussi en fonction de l'objet que je vais étudier du phénomène que je vais étudier c'est vraiment l'articulation entre différentes échelles qui me permettent de bien décrire et de bien circonscrire un phénomène deuxième étape je vais finalement aller voir dans d'autres domaines quelles sont les corrélations qui sont possibles entre le phénomène que je viens de décrire et d'autres répartitions donc si dans l'étape 1 je décris les répartitions de population je peux m'intéresser dans l'étape 2 à voir tiens qu'est ce qui correspond et je vais me rendre compte que les populations sont généralement dans des plaines généralement donc c'est vraiment ça l'étape 2 c'est de faire des liens entre une répartition spatiale que je veux étudier que je vais analyser géographiquement et d'autres répartitions de différentes composantes au cours de géographie tel que je le donne on retient cinq composantes mais c'est un découpage tout à fait arbitraire on pourrait en prendre beaucoup plus ou beaucoup moins toujours les mêmes comme ça les élèves savent bien quand il faut chercher des cartes pour expliquer un phénomène eh bien on va voir dans ces cinq composantes là et on se pose des questions par rapport à ces cinq composantes ces cinq composantes ce sont les suivantes la composante naturelle la composante démographique la composante socioculturelle la composante politique et la composante économique ou liée au développement va y avoir différentes cartes qui vont nous permettre de comprendre ces composantes en tout cas de décrire ses composantes et je vais voir c'est ce qui a des liens entre ces composantes là et le phénomène que j'avais décrit à l'étape 1 je dis souvent aux élèves corrélation n'est pas raison il peut y avoir des corrélations mais sans qu'il y ait finalement de lien de causalité entre les deux pour savoir s'il y a un lien de causalité je dois passer à la troisième étape de la démarche géographie étape 3 la mobilisation de certains modèles spatiaux ou même de certains concepts mais il faut savoir que cette théorie là n'est pas le but de la géographie le but de la géographie c'est de comprendre la répartition mais on est obligé de mobiliser cette théorie là si vous voulez pour finalement dire en effet qu'il ya bien un lien si on peut résumer ici la démarche géographique c'est très simple il ya trois étapes la première je décris des répartitions d'un phénomène la deuxième j'établis des liens entre cette répartition et la répartition d'autres composants et en troisième lieu je vais mobiliser des modèles théoriques comme par exemple la tectonique des plaques pour comprendre le lien entre la la répartition de mon phénomène de départ et les différentes composantes que j'ai pu trouver par la suite la porte d'entrée c'est pas forcément toujours la répartition d'un phénomène ça peut être la répartition de la population ça peut être aussi un aménagement tiens pourquoi est ce que dans cette région là on fait ça finalement la démarche géographique c'est toujours répondre à aux trois mêmes questions ou pourquoi là et pas ailleurs mais ça je suppose que vous le saviez déjà je vous remercie pour votre attention alors cette vidéo était très désincarnée parce que là j'ai vraiment été très théorique mais je pense que c'est une base importante finalement pour bien faire la géographie parce que souvent les élèves se rendent au cours de géographie sans savoir ce qu'est faire de la géographie il pense que c'est juste étudier le nom des pays et des capitales alors que finalement il ya vraiment une démarche intellectuelle intéressante qui va permettre à chacun de développer des capacités que seul le cours de géographie travaille dans un cursus secondaire pour préparer cet exposé je me suis bien sûr inspiré du programme du nouveau programme de géographie de la formation géographique troisième quatrième cinquième sixième mais aussi du manuel apprendre à lire le monde aux éditions de bouc qui est déjà un peu daté mais moi je trouve ça très intéressant et un notamment un super schéma qui vous explique un petit peu la démarche géographique et enfin si on veut un petit peu rentrer dans le plus théorique didactique de la géographie toujours aux éditions de bouc je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour tous les gentils mots que vous avez à l'égard de cette chaîne et de vidéos et je vous dis à très bientôt et